Il y a très longtemps, par une journée d'été, dans une île paisible, blottie au beau milieu de l'océan, vivait une petite souris Attention ! qui allait bientôt recevoir une précieuse leçon Tu as gagné ! Pour cette fois ! À moi maintenant ! Regarde-moi bien, Suzy ! Attention ! Oui ! Aïe ! A l'aide ! Aïe ! Ecare attention ! Le chat ! Non ! On l'a échappée belle ! Oui, à qui le dis-tu ? Merci, Suzy ! Tu es la plus grande et tu es la plus chère amie que j'ai connue ! Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien ! Hé ! Attendez-moi ! Allez ! Hop ! Sors de là ! Ça alors ! Profites-en pour courir un peu ! Waouh ! Vous avez vu ça ? Mon nom est assis ! Et toi, quel est ton nom ? Suzy ! Eh bien ! Eh bien, je suis ta nouvelle compagne d'étable ! Waouh ! Regardez-la ! Quelle allure ! Vous avez vu ce qu'elle s'est fait ? Et ensuite, elle a sauté par-dessus une grosse botte de foin, presque aussi grosse que l'étable ! Non, tu es sérieux ? Ta scie est fantastique ! Et vous devriez voir comme elle est belle ! Comment se fait-il que les marchands se soient procurés une jument ? Il y a beaucoup de travail à faire sur une ferme ! Je ne crois pas que Tassie soit un cheval de labour ! Elle n'agit pas comme eux, je les connais ! Ce n'est pas juste, Mathilde ! Tassie vient d'arriver ! Et je suis certain qu'elle travaille aussi dur que notre cheval ! Le temps le dira, mon garçon ! Mais à mon avis, rares sont les chevaux capables de battre notre Suzy, quel qu'en soit le défi ! Viens au moins voir un peu, grand-père ! Je t'en prie, je veux que tu l'avoues de tes propres yeux ! Bon, très bien, Écart ! Francis ! Où est passée la vieille charrette ? On dirait que les marchands se sont achetés un nouveau boguet pour aller avec leurs nouvelles et jolis juments ! Elle est douce comme un agneau ! Je lui donne au moins ça ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tiens, bonjour, qui êtes-vous ? Je m'appelle Écart Prévert ! Écart ! Et voici mon grand-père, Thomas Prévert ! Vous voilà attelé à un bien joli boguet, mademoiselle ! N'est-ce pas ? Les maîtres l'ont acheté spécialement pour moi ! Nous nous rendons à la plage à la pêche aux palourdes ! Il est un peu tard pour se rendre à la plage à cette heure-ci ! Pour moi, il n'est jamais tard ! Montez, Thomas ! Vous verrez, on sera là-bas en ne rien de temps ! Non merci, pas aujourd'hui ! Mais je suis certain que d'autres se feront un plaisir de vous accompagner ! Oui ! Allons ! Au revoir, Suzy ! Dommage que tu as raté la balade en boguet, Mathilde ! Oh, ce n'est rien ! J'irai la prochaine fois, quand ce sera toi qui le tireras ! Je ne crois pas être assez rapide ! Mais bien sûr que si ! Il n'y a pas de meilleur cheval que toi ! Le lendemain matin, Écart se rendit à l'étable porter un petit cadeau à madame Dira de la part de sa mère ! Mais avant qu'il n'ait pu atteindre l'étable... Bravo, Tassi ! Oh, ce n'est rien ça ! On m'a dressé pour le saut, tu sais ! C'est vrai ! Un jour, j'irai à la foire hivernale du roi et je remporterai un ruban bleu ! Écart ! Viens vite ! Qu'y a-t-il ? Où est Suzy ? Elle est partie, Écart ! Ils l'ont emmenée dans le camion rouge ! Mais pourquoi ? Parce que... Maintenant que je suis là, rien ne leur sert d'avoir deux chevaux ! Et d'ailleurs, Suzy est vieille ! Eh oui ! On a vendu Suzy ! Quoi ? À une ferme près de la rivière au renard ! Ce n'est pas vrai ! Non, je n'y crois pas ! J'ai bien peur que ce soit la vérité, Écart ! Ce n'est pas juste ! Vraiment pas juste ! Suzy n'y peut rien si elle est vieille ! Ça veut dire qu'on va devoir te vendre, grand-père ? Bien sûr que non, ma chérie ! Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir ! Je n'ai même pas eu le temps de lui dire combien je... Combien elle... Je la croyais ici pour toujours, moi ! Comme nous tous, petit ! Il est facile de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis ! Mais on ne se rend compte à quel point ils nous sont chers que lorsqu'ils nous quittent subitement ! Que pouvons-nous faire, grand-père ? Suzy doit revenir à tout prix ! Il n'y a rien à faire, Écart ! Ce que font les marchands ne nous regarde pas, tu vois ! Mais je suis certain que Suzy sait à quel point nous l'aimons tous ! Tout ceci est la faute de Tassie ! Non, Mathilde ! On ne peut pas blâmer Tassie ! Ce n'est pas elle qui a décidé de venir ici ! On doit donner une chance à Tassie ! Écart ? Je sais, maman ! Je vais essayer ! Mais Écart avait beaucoup de mal à accepter la décision de la famille marchand ! Tu remercieras ta mère pour moi, Écart ! Sa gelée de menthe est vraiment délicieuse ! Dis, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? En tout cas, c'est une très belle journée pour aller à la plage ! Vous pourriez demander à Tassie de vous y conduire ? D'accord ! On ne t'a jamais dit que c'est impoli de fixer les gens ? Désolé, c'est juste que... Sais-tu que tu as un chat sur le dos ? Bien sûr que je le sais ! J'adore les chats ! Ça, là ! Tassie, on se demandait si... Puisqu'il fait si beau aujourd'hui... Et que Suzy nous emmenait toujours à la plage lorsqu'il faisait soleil... Vous lui faisiez faire tout ce que vous vouliez à Suzy, n'est-ce pas ? Quoi ? Eh bien, je vous préviens, ça ne prendra pas avec moi ! Mais on... on croyait que... Je n'ai aucune intention d'aller faire une balade à la plage aujourd'hui ! D'accord ! Et même si j'en avais l'intention, ce ne sont pas de petites souris profiteuses comme vous que j'emmènerais ! Pour qui elle se prend, celle-là ? Elle croit que l'étape lui appartient ! Oh, Brigitte ! Elle est sans doute de mauvaise humeur aujourd'hui ! Pourquoi serait-elle de mauvaise humeur ? Je n'en sais rien ! Elle est peut-être jalouse qu'on ait parlé de Suzy ou... Son ancienne ferme lui manque peut-être ! Oh, ça j'en doute ! Son avenir est assuré, écart ! Et ça lui monte droit à la tête ! Oh là ! Oh, ma belle ! Doucement ! Attention ! Allez, viens ! On rentre maintenant ! Suis-moi ! Non, mais il exagère ! Quel culot ! Je ne suis pas un cheval de trait, moi ! Je ne tire pas les charrettes ! On m'a dressé pour sauter ! Mais à qui parle-t-elle ? Filons d'ici ! On m'a dressé pour sauter ! Chut ! Est-ce qu'il est parti ? Bon ça y est, venez, allons-y Ouais, c'est ça la belle affaire Si Suzy était encore ici, elle nous protégerait Si seulement on pouvait la revoir Suzy aussi pensait à tous ses amis de l'île des mille miettes Elle n'avait pas la vie facile sur sa nouvelle ferme U, A, allez, plus vite, plus vite Waouh, regarde-moi toutes ces baies Regardez-moi faire C'est bizarre qu'elle ait tant d'énergie pour se vanter Et pas de courage pour faire quelque chose d'utile, tu trouves pas ? Hé, vous ne m'avez même pas regardé On est plutôt occupé, Tassi Oui, nous on doit travailler si on veut manger Pas comme d'autres ici parmi nous D'accord, comme vous voudrez Hé, regardez-moi Si seulement elle pouvait se taire Attention ! Non, Tassi, n'essaie pas, c'est trop haut Pas pour moi Oh, ma cheville, ma cheville Je crois qu'elle doit être foulée Oh non ! Où va Tassi ? Un cheval boiteux n'est d'aucune utilité pour un fermier Ils vont la ramener d'où elle vient C'est vrai ? Dommage pour toi, Tassi Non, pas du tout Je suis contente de partir Cette ferme est stupide et ennuyeuse Hé, il y a beaucoup trop de souris ici Que faire maintenant ? Ne t'en fais pas, petite toute Ferme doit avoir son cheval Les marchands devront s'en procurer un autre Qu'y a-t-il, Écart ? Voici notre chance de récupérer Suzy Mais nous sommes de l'escouade de secours maritime, nous, Écart Oui, mais... On peut essayer de retrouver Suzy Mais pour ce qui est de la secourir, ça c'est une toute autre histoire Qui nous dit qu'elle a besoin de secours ? Est-elle en danger ? Euh... Eh bien... Elle l'est peut-être ? Et si c'est le cas, on ne le saura jamais ? Danger possible, mon cher Guy Elle a du potentiel, Martin Sauf que nous n'avons pas l'habitude de chercher des personnes qui ne sont pas vraiment en péril Nous sommes des professionnels, après tout C'est pour ça que Suzy a besoin de vous Elle n'a jamais vécu ailleurs qu'ici de toute sa vie Et maintenant, elle se retrouve avec de vrais étrangers qui se fichent complètement d'elle Oh, quelle pauvre créature Imaginez comme elle doit se sentir seule Et triste aussi Elle se fait vieille, tu sais... Elle est vieille et seule, Guy ! D'accord ! D'accord ! On va tenter de la retrouver Oh, je t'en prie, ferme-toi le bec, j'ai dit qu'on y allait Ça alors, c'est grand la rivière au renard Ah, qu'il dis-tu ? Mes ailes me font souffrir On a vu des milliards de chevaux sans compter toutes ces vaches et ces cochons Et aucune trace de Suzy Nous allons devoir interrompre les recherches Non, je vous en prie encore une petite descente en piquet Nous devons refaire le plein, gars L'heure du dîner approche, petit Je suis toute étourdie, tellement j'ai faim Attendez ! Regardez ! Là, en bas, c'est Suzy ! Oh ! Allons, tire ! Tire ! Que faire, maintenant ? Une évacuation par pont aérien, c'est hors de question Oh, n'ayez crainte, les gars, je me charge du reste, maintenant Merci, hein, et bon travail Une autre victoire ! Pour recherche et secours maritimes Tu ne me porterais pas jusqu'à la maison, par hasard ? Non, serre-toi de tes ailes et ferme-toi le bec D'accord Tu vas devoir travailler plus fort que ça Suzy ! C'est moi, Écart ! Oh, Écart ! Tu m'as tellement manqué Oh, toi aussi, si tu savais Mais que fais-tu ici, si loin de l'île des mille miettes ? Je suis venue pour te ramener chez toi Mais Écart, les marchands ont déjà un cheval Plus maintenant ! Tassie est partie Elle s'est foulée la cheville, en se vantant, bien sûr Il leur faut donc un autre cheval Toi, Suzy ! Rien ne me réjouirait plus que cela Le travail ici est si dur Mais les marchands veulent un cheval plus jeune Pour leur nouveau boguet Non, plus maintenant Pas après Tassie Elle refusait même de tirer la charrette de pommes de terre Mais Écart, ma place est maintenant sur cette ferme Ces géants à deux pattes ont payé pour m'avoir Oh, je n'avais pas pensé à ça Hé ! Il y a peut-être moyen, Suzy Mais où peut-il bien être ? Cela fait des heures que je n'ai pas vu Écart, Clara Regardez ! C'est Suzy, maman ! Elle est de retour ! Oh non ! C'est donc pour ça qu'ils l'ont ramenée Suzy boite vraiment ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle s'est blessée Écart, te voilà, toi Je t'ai cherché partout, mon garçon Le dîner est prêt, rentrons maintenant Qu'est-ce qui va arriver à Suzy maintenant, grand-père ? Un cheval boiteux n'est d'aucune utilité pour un fermier Qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle alors ? Eh bien, il sera bientôt temps de mettre Suzy à la retraite Non ! Écart avait eu bien du mal à garder le silence Mais il avait une tâche importante à terminer Prête, Suzy ? Oh ! Je brûle d'impatience Attention ! Oh ! Me voilà enfin soulagée Jamais je n'aurais cru qu'une épine de rose pouvait faire mal à ce point Bonne nuit à demain matin, Suzy Bonne nuit, Écart Miam ! Quoi ? Vite ! Venez, venez, venez tous, venez voir Hourra ! Te voilà guéri, Suzy Qui veut aller faire un tour à la plage ? Allez, U ! Deux chevaux boiteux dans la même ferme ? Quelle coïncidence, tu ne trouves pas ? Hum, oui, étrange en effet Mais Suzy a guéri très très vite Et ça, crois-moi, ça ne se voit pas tous les jours Non, tu as raison C'est ce qu'on pourrait en fait appeler un miracle Ou un travail bien fait Je te jure que tu manquerais si tu devais partir, grand-père Mais je ne m'en vais nulle part Pas aujourd'hui, du moins Ma place est ici avec vous La mienne aussi, grand-père La mienne aussi, grand-père Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada